C'est tibétain parce que mes parents ils ont visité le Tibet et donc ils m'ont appelé Tenzi. Ouais parce que t'as pas une tête de tibétain toi. A priori. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Et il y a quel cas ? Non, il y a personne. Ah bon ? Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Je suis une blague. Moi je suis socialiste. Le netteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, je n'étais pas de gauche. Mais enfin bon, admettons ce mensonge. Vous n'avez plus rien à voir avec le parti socialiste. Mais je ne suis pas au parti socialiste. Tu mens ! Tu mens ! Tu mens ! Il me mens ! Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier parce qu'il peut tout perdre, lui. Vous garderez ! Monsieur le directeur ? Au chèque ! Au chèque ! Au chèque ! Au chèque ! Les pauvres qui ne peuvent pas voyager, voyageront plus facilement. Oui. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée ! Dis-moi, ce n'est pas vrai ! Oui. Parce que c'est notre creuxet ! Tais-toi ! Euh, nique ta mère. Moche-té. En plus, elle est mal élevée. Rattant, plan, 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 plan. Et alors ? Voilà la burqa, là, c'est ça, ça. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin, là-bas. Hein ? T'aider ! T'as entendu, hein ? C'est ça, les Français ! Jeanne ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Qu'un voyou comme M. Mélenchon... Moi, j'offre un débat à M. Mélenchon. Et je vais lui retirer son caleçon. Du barème pour les revenus... 150 000 euros par 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 par. Alors, moi, il m'est pas, il m'est pas, il m'est pas, mais il m'est pas ! On s'adresse à... Pardon, M. le Premier ministre. Depuis votre arrivée, le SMIC n'a pas été revalorisé. Le gel du point d'indice des fonctionnaires a été maintenu. La CSG va être augmentée avec pour conséquence que les retraités vont voir baisser leur pouvoir d'achat. Notamment ceux qui ont une pension de plus de 1 200 euros. Surtout, une annonce de votre gouvernement. Vous prévoyez, à partir du 1er octobre, de baisser de 5 euros par mois le montant des allocations logements. Après les retraités, les fonctionnaires, les SMICAR, vous attaquez maintenant les plus pauvres. C'est normal ! Les pauvres, on s'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches ! 5 euros, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait des courses ce matin, M. le Premier ministre, elles sont là ! Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis ! Le président Mélenchon vous le montre. Alors, moi, il m'est pas, il m'est pas, il m'est pas, mais il m'est pas ! Ma position, c'est aujourd'hui la légalisation du cannabis. Je sais ! Si tu crois que, si tu crois que sans l'insultant, tu vas régler le problème des pêcheurs, et bah, pépère-moi de te dire ! Si ce passe ! Be proud of you ! Yes, my lord ! Because you can be... Yes, my lord ! Do... Yes, my lord ! What we want to do ! But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors, I am tout à fait sure, que c'est un coup de fantomace ! Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat ? Non, je ne serais pas candidat. Mon avocat a été informé que je serais convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. Je vais chercher une carte. Calme-moi. Calme-moi ! Mieux que ça, mieux que ça.